C'est parti, c'est parti. Je dirais que sans internet, on ne verrait pas le niveau qu'il y a autour de nous. Et puis on stagnerait. Et là, de voir autant de niveaux autour de nous dans les autres pays, ça nous motive nous à remonter un peu le niveau en France. Le NL Contest, vu que c'est local, c'est différent que si on se déplaçait sur un Contest dans un autre pays. Parce qu'ici, on est un peu à la maison. Moi, je roule pour le plaisir maintenant. Je m'appelle John Mater. Un jour, ma mère m'a offert des rollers. J'ai commencé à tourner autour de la table de la cuisine et je ne me suis plus vraiment arrêté. Et là, ça fait plus de 10 ans. Quand nous, on a commencé le roller, il y a certaines figures qui n'existaient pas. Les jeunes ont tout de suite accès aussi à des vidéos, à des images. Donc, ils connaissent beaucoup plus rapidement tout le potentiel qu'il y a à faire sur des rollers. Donc, c'est vrai qu'ils ont une capacité à essayer plus rapidement. Pour moi, le NL Contest, ce qui est intéressant et ce qui intéresse les riders, c'est qu'il y a énormément de public parce qu'on a un événement multidiscipline. C'est vrai que la compétition, pour moi, elle passe au second plan. Alors, bien sûr, il faut toujours un gagnant quand on fait une compétition. Donc, tant mieux pour lui. Merci.